Avant de commencer l'épisode, voici un petit résumé dû à l'épisode précédent. Simba était vraiment pas bien. Dû à cause d'un accident de petit phoque, il avait besoin dans ce cas de soins urgents. Et plus tard, quand ils sont bien sûr évidemment arrivés à Parmanie, Franklin était devant la reine, mais à ce moment-là, il s'avère que la reine était fermée. Pas de chance. Après être arrivé au centre Pokémon, ils ont dû affaire avec Pichu. Malheureusement, Pichu dit qu'il ne peut rien faire, à part d'avoir de la médecine de haute précision. Précisément aussi de grande qualité. Franklin et ses amis devaient dans ce cas se mettre en quête pour trouver des herbes médicinales. Et bien sûr, il fallait que les méchants y mettent leurs grains de sel pour y mettre la main sur l'herbe rappel. Ils ont dû bien évidemment surmonter des défis pour pouvoir ne serait-ce que remporter les herbes nécessaires utiles pour le soin de Simba. Après avoir remporté dans ce cas les herbes nécessaires que manquait à l'herbologiste, il a pu dans ce cas fabriquer un antidote spécialement dédié à Simba afin qu'il soit remis sur pied. Bien évidemment, nous avons un invité surprise, c'est Mario. Mais Mario, qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi est-il à Parmanie ? Pourquoi est-il devant la reine ? Dans ce cas, est-ce que ça veut dire que c'est lui le champion d'arène ? Pour le découvrir, regardez cet épisode de Pokémon Peluche ! Ça commence ! Pokémon, tu as envie de gagner, mais ce qui compte le plus, c'est de trouver l'amitié. Rien ne te fait peur, tu mets tout ton cœur pour être enfin le meilleur. Tu as la rage de vaincre, rien ne fourre à l'état, le tournoi extrême. Pokémon, vis en toi l'énergie de relever tous les défis. N'attends pas demain, la victoire t'appartient, Pokémon ! Une arène spirituelle ! Bon, revenons. Nos héros sont toujours évidemment à Parmanie, et sont sur le point de commencer bien sûr la cinquième arène extrême. Et bien sûr, vous vous souvenez de qui était devant, comme je vous l'ai stipulé ? C'était Mario ! Mais ça veut dire que c'est dans ce cas lui, dans ce cas le champion extrême ? Mario, c'est toi le champion extrême ? Eh bien, comment vous dire ça ? En fait non ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? En vrai, en vrai, en vrai, si je suis là, c'est parce que je voudrais vous rapporter ma puissance ! Mon... mon utilité pour cet épisode ! Parce que... Parce que j'en ai envie ! Drôle d'argument, mais... Si t'as vraiment envie, c'est vrai, ça pourrait... ça pourrait te faire plaisir d'être avec nous. Écoutez, c'est pour vraiment une bonne cause ! La prochaine arène ne ferait pas de cadeaux du tout ! Alors... je veux bien me proposer ! Mais il reste moi ! Et moi aussi ! Ouais ! Mais... dans le contexte actuel... Vraiment, faites-moi confiance ! C'est vraiment très gentil à toi, Mario ! Du coup, on va aller à l'arène tous ensemble... Et Mario, on te laisse faire les choses ! C'est parti ! Here we go ! Bienvenue à l'arène de Parmanie, auquel règne l'esprit ! Je peux lire dans vos esprits... Et deviner quelle attaque allez-vous faire prochainement ? Wow ! Du coup, tout ça est couvert de glace ! Ça va être un peu compliqué ! Mario, t'es sûr ? Bien sûr, j'en suis sûr ! Ça va être un peu compliqué... Mais... Je vais y faire ! Ok, si tu veux ! Ça sera moi qui m'est douce ! Devoir te battre ! Ah, Mario ! Tiens, pourquoi pas ! Mais selon dans ma tête, je sens que je prévois que tu vas perdre ! Que tu crois ! Dans ce cas, j'ai hâte de voir ça ! Un co-annoncé par la championne extrême, Jivrali ! Je peux lire dans ton esprit ! Et moi, je te dis, boulon de feu ! Esquive à gauche ! Pfiou ! C'est peut-être pas passé loin... Peux-tu esquiver ça ? Poudreuse ! Pfiou ! Ce n'est pas très efficace ! Wow ! Ça va être un peu compliqué, vu que Mario est sur la glace ! Il peut pas... Il peut pas faire... Je pense pas qu'il puisse patiner comme ça ! Hmm... Parce que Jivrali a l'air d'avoir un très bon esprit ! Elle sait... Elle sait vraiment faire face à l'adversité ! Hmm... Si c'était moi qui devais être là-dessus, j'aurais participé ! Mais malheureusement, j'ai déjà fait ma participation ! Oh là là ! Hmm... Je prévois qu'il va utiliser un saut ! Saut ? Ouaioui ! Pas cette fois ! Ouaioui ! Ouaioui ! Ha ha ! Mamma mia ! Quel dommage ! Laser glace ! Ce n'est pas très efficace ! Hey ! Oh ! Oh non ! Pfff... Hmm... Elle se sert dans ce cas du terrain... ... pour pouvoir essayer de... ... de passer comme ça ! Enfin, il patine à son avantage ! Ça... C'est quelque chose à prévoir ! Hmm... 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 Je suis sûr qu'il va concentrer ses boules de feu pour en faire une plus grosse afin de m'atteindre ! Mais ça n'arrivera pas ! Ok, Mario ! Concentre tes boules de feu ! Hmm... Hmm... Ok, c'est prêt ! Méga bouillon de feu ! Pfff... 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 Oh... Oh... Hmm... Elle se joue vraiment de ma tête ! Elle pense exactement à tout ! Comment faire pour... ... pour passer ça ? Hmm... 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 Strato-Barkut ! Waah ! Sperde-cas ! Eh eh ! Oh, pas mal ! Ah... Hein... T'as réussi à détourner un peu mon attention... Ah... C'était dangereux d'utiliser l'ultra laser comme ça... Mais je sens que je vais prévoir quand même ta prochaine attaque... Oh, je vois ce que tu vas faire... Et ça n'arrivera pas ! Ok... Tentons quelque chose de plus simple... Boulons de feu ! Mais sur le sol ! Hein ? Mais il a juste agréé du boulon de feu, mais... Mais où est-ce qu'il est parti ? Ah ! Depuis derrière ! Starcasse ! Stratomercut ! Starcasse ! Donne le cou ! Bon, là, j'ai pas rigolé du tout, là. Approche si tu l'oses ! Lance-flammes ! Esquive ! Oh, enfin ! Tu viens de comprendre que j'ai fait une stratégie ? J'ai utilisé le boulon de feu exprès sur le sol pour fondre une partie du terrain. Donc, là, tu t'es ramassé ! Stratomercut ! Aïe ! Sperf casse ! Pondreuse ! Le terrain est recouvert dans les deux glaces. Ça a été réparé. Bien joué ! J'y ai pensé parce que j'ai un bon esprit. Entre nous soit dit, c'est quand même vraiment bien joué ce genre de coup. Mais quand même, elle a réussi à réparer les dégâts qu'avait causé Mario. Je crois savoir. Il va utiliser Danse-flammes. Bien sûr, ça n'arrivera pas. Danse-flammes ! C'est le moment de se cacher sous la glace. Mais sur moi-même ! Hein ? Ah ! Mon terrain de glace ! Non ! Non ! Tu pouvais prévoir mes attaques, mais tu ne pouvais pas prévoir ma stratégie ! Oh zut ! Bon, pas grave ! Tunnel ! Tunnel ! Tunnel ! Ce soit sur tes gards, Mario ! Elle peut surgir n'importe où ! A n'importe quel impact ! De toute façon, elle va devoir surgir un moment ou un autre ! Ah ! Elle arrive par là ! Mark Punch ! Laser glace ! Superficace ! Alors ça... Gibralie... Elle a... Elle a... Elle a utilisé l'attaque tunnel pour se cacher pour ensuite qu'elle savait qu'elle allait prévoir un coup pour contrer et bien en plus de cela elle a des laser glace plus son... plus son tunnel ! Ça fait vraiment davantage de dégâts ! C'est évident ! Mario a intérêt à se rechercher Il a quand même suivi par le dégâts Même si j'ai vrai, on a suivi assez ! Faut pas oublier quand même qu'elle a... qu'elle sait d'avance qu'est-ce que Mario va faire ! Ça dépend du contexte ! Ça dépend du contexte ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant ? Hmm... Il ira bien beau voir essayer de trouver des attaques j'en ai en avoir une qui va être vraiment géniale et cette fois-ci j'en finirai une bonne fois pour toutes à ce combat ! Hmm... 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 Il s'est prêt à lancer une bonne attaque de feu ! Une très puissante ! Et heureusement, je sais quoi faire ! Déflagration ! Pfff ! Voile miroir ! Pchou 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 ! Maman, mais là... Pffou ! Pffou ! Oh non ! Wouah ! Oh ! Oh ! Oh ! Mario ! Aïe 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 ! Oh ! Vu que je ne peux rien faire avec la glace, pas chance de me défendre autrement ! C'est vrai que là... J'ai pas joué... J'ai pas joué fort du tout ! Dommage ! Heureusement, j'ai toujours une vie supplémentaire ! Oh ! Oh ! Heu ! Donc dans ce cas, théoriquement, t'es pas encore KO ? Bien évidemment que non ! J'y crois-lui ! Oh non ! J'ai pas prévu ça ! De toutes les attaques que je possède ! Il y en a encore une que je peux encore me servir ! Bon ! Ça va me coûter un peu... Un peu de mon sacrifice, mais c'est mieux ainsi ! Euh... Attends une minute ! Je vois même pas de quoi il parle ! Regarde ! Il apprend ! Pffou 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 ! Mais à quoi est-ce qu'il joue ? C'est... Qu'est-ce que ça veut dire ? Pffou ! Tchao ! Heu ! J'enfonce ! Pffou ! C'est l'attaque bout de feu ! Pffou ! Pffou ! Wouhahaha ! Wouh ! Pffou ! Pffou ! Ouf 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 ! Hein ? Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Down ! Jivrali, la championne extrême de Parmani, n'est plus capable de se battre ! C'est Mario qui gagne ! Wouhou ! Here we go ! Mario ! Je... Je... Je pensais prédire que je pourrais gagner ! Mais donc, finalement dans mon esprit, ce n'était pas le cas ! Ouf ! Bien joué, Mario ! Bien joué, mec ! Wouh ! Félicitations ! Incroyable ! Je pensais pas à ça ! Je suis vraiment stupéfait ! Bien joué, Mario ! T'as su déjouer tous mes plans ! Et je t'en félicite ! Ah bah ! Ça, il fallait bien s'y attendre ! Je le pensais ! L'élève veut surpasser le maître, visiblement ! C'est pour ça que je te donne dans ce cas l'emblème en question ! L'emblème esprit ! Il est à toi ! Merci beaucoup ! Héhé ! J'ai remporté l'emblème esprit ! Cette cinquième est pour nous ! Ouais ! Héhé ! Votre Mario a vraiment été vraiment efficace en matière d'esprit ! Eh mais, vous savez que votre aventure ne serait pas là ! Il vous reste encore deux emblèmes extrêmes ! Le prochain est très très doué dans la capacité ! Mais le dernier, il est vraiment redoutable ! Le sixième est dans la capacité ? Je pense que cette fois-ci, je vais essayer ! Entendu, Grand-Je-Trump ! Ce qui veut dire que je devrais faire la dernière ! Je suis sûr que tu pourrais y arriver ! Avec toutes les compétences que tu as, il n'y a pas photo que tu puisses y arriver ! C'est pas dit ! Parce qu'apparemment, la dernière est vraiment extrême de chez extrême ! C'est pour ça, autant laisser Grand-Je-Trump faire la sixième ! Tu n'as pas tort ! Je vous laisse poursuivre le schéma ! Moi, je vous dis... Bon courage ! Et je vous dis un truc ! Dans mon esprit... Je sens que vous allez gagner ! Est-ce que cette fois-ci, c'est une bonne prédiction ? Ou alors une prédiction un peu foireuse ? Aucune idée ! Mais... Si elle le dit, c'est qu'elle a ses raisons ! Retournons dehors ! Et c'est ainsi que moi, je vous donne dans ce cas le... Le fameux emblème ! Merci Mario ! Mais par une occasion... Alors Simba, où est-ce qu'il faut aller ? Il faut aller dans ce cas à Safrania ! C'est là où la prochaine arène extrême se trouve ! Hmm... Safrania, ça fait un peu loin d'ici ! Eh ! J'ai peut-être une idée ! Ah oui, quoi ? Je suis venu depuis un moyen de transport ! Un moyen de transport ? On pourrait y aller dans ce cas en l'espace de... Donc on aura pour un bon moment, mais c'est une bonne chose ! Et c'est quoi ? Je vous présente... L'hélicoptère... De Mario ! C'est ton hélicoptère à toi ? Ouais, de temps en temps il marchait pas bien, alors je l'ai fait remarcher un peu ! Oh ! Du coup, ce qui veut dire que tu pourrais l'emmener à Safrania depuis là ? Exactement ! Allez, montez à bord ! Ça va être chouette, on va arriver à Safrania plus rapidement ! C'est parti ! J'espère que tu vas réussir à décoller ! Il n'y aurait pas de raison ! Et c'est ainsi que nos héros partent depuis les cieux en allant vers Safrania. Et bien sûr, quel genre de danger va les attendre ? Mais quels autres événements vont-ils se produire ? Ne manquez pas la suite des aventures des Pokémon Peluches ! Safrania, ça doit être vraiment très très loin ! En tout cas, passons tous un agréable moment ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...